Ce solaire que vous entendez, c'est parce que déjà vous aviez essayé de piétiner le Parlement avec cette proposition que nous avons rejetée une dernière fois et que vous nous proposez quasiment à l'identique en revenant juste nous dire qu'on avait mal compris initialement. Mais on avait très bien compris. C'est donc pour ça qu'on vous questionne avec cette inquiétude et que vous ne devriez pas prendre sur ce ton-là pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Je vous propose de mettre voix à ces amendements identiques de suppression. Qui est pour ? 19, 20. Qui est contre ? 18, 19, 20. Oui, oui, 20. Non, non, ça ne se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20. Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça ne coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. On ne peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial, monsieur le Président. Il n'y a pas de doute. On continue, s'il vous plaît. Si, on a un doute, là. Non, non, mais il y a eu un vote très clair. 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on ne recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompté. Président, j'ai l'impression qu'on a tous senti qu'un gros doute s'était installé sur le dernier vote. Ce n'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence. En vertu de l'article 44, alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins un dixième des membres de la commission le demande, et je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocéduions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour l'organisation de ce vote, c'est très simple, il faut que je fasse un appel nominal pour chaque collègue, pour qu'il m'exprime son vote. Et Jean-Marc Zulési, contre. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre. Amendement de suppression, accepté.